bonjour tout le monde ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo dans cette vidéo je vous amène ici au chantier où nous sommes en phase de fondation ici nous avons fait une excavation de la terre végétale sur une profondeur de 1 mètre 80 et nous avons déjà coulé tout ce qui est béton armé nous avons d'abord commencé avec décapage après le décapage le remblai le remblai tout ce qui est béton de propriété et là nous avons déjà coulé les mails je vais vous expliquer un peu le principe parce que c'est cette partie là qui est très compliqué généralement les gens ne comprennent pas très bien et j'ai tenu pendant cette phase à vous faire une vidéo en tout cas qui va vous expliquer un peu le principe des semels isolés donc vous allez me suivre je vais vous expliquer plusieurs éléments je vous expliquez les semels d'abord les semels centré les semels excentré les longs green de redressement les libages et tout ça avec mes équipes pour que vous compreniez exactement ce que nous sommes en train de faire pour beaucoup d'entre vous qui peut-être qui n'ont pas fait de chantier je pense que ici vous allez être vous allez vivre le chantier avec nous donc suivez moi je vais vous expliquer alors si vous venez d'arriver pour la première fois ici je vous invite tout simplement à vous rendre sur notre site vra immobilier là bas vous allez voir tous nos projets qui sont réalisés d'autres sont en cours de réalisation comme cela et d'autres qui vont être réalisés c'est notre site internet rendez vous sur ce site pour voir tous nos autres projets qu'on a conçu qu'on a réalisé et également pour toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneur en bâtiment en fait le 15 juillet le 15 août plutôt le 15 août nous avons notre méga formation comment devenir entrepreneur en bâtiment c'est 100% en ligne vous pouvez participer à cette session de formation quel que soit votre pays donc quel que soit là où vous êtes dans la session précédente on a eu des gens qui sont en haïti réunion martinique voilà tous les pays côte d'ivoire gabon congo partout tchad donc on a eu beaucoup de personnes qui ont participé nous lançons une dernière session pour le mois d'août ça va être trois mois donc inscrivez vous rapidement on va démarrer le 15 août on va fermer rapidement cette parenthèse et revenu au sujet principal de cette vidéo avant d'aller plus loin je vous présente mon équipe chacun va se présenter rapidement ou bien bon moi je vous présente un il ya mister bas il est concepteur il ya également joyce lui également c'est un ingénieur et nous avons notre ingénieur babacar ok donc toute l'équipe est là et nous allons vous expliquer très clairement ce qui se passe c'est lui qui a fait la conception donc bas c'est lui que vous voyez là c'est avec lui que nous avons conçu le projet que vous êtes en train de voir là donc on va vous mettre des images c'est lui le concepteur donc on a conçu le projet ensemble c'est lui l'ingénieur c'est lui qui a fait le dimensionnement de tout ce que vous êtes en train de voir là ça c'est l'ingénieur c'est lui qui a fait ça et lui ça c'est notre stagiaire bon stagiaire me comprenez parce qu'il est là également pour nous apporter beaucoup beaucoup il a également son expérience en haine au congo ainsi de suite et c'est toute l'équipe qui est en train de travailler sur ses projets donc on va vous expliquer rapidement ce qui se passe ici ok donc avant d'aller plus loin peut-être abonnez vous en n'hésitez pas de vous abonner pour recevoir des vidéos comme celle ci donc merci beaucoup on va faire une petite démonstration une petite explication rapidement à ceux qui nous suivent donc ici nous avons deux types de semel nous avons des semels centré et des semels excentré cette semelle là elle excentré excentré pourquoi parce que le poteau ne se trouve pas au centre donc quand vous voyez comme ça ça c'est l'amorce poteau qui est là si l'amorce poteau ne se trouve pas au centre il est excentré et quand il est excentré pourquoi également c'est parce que on veut pas imaginer ainsi on le centre c'est à dire qu'une partie va aller chez le voisin en fait donc comme nous sommes sur un côté mitoyen généralement c'est ça le critère le critère c'est que lorsque nous avons à la mitoyennité les semels sont toujours excentré et quand ils sont excentrés le poteau se trouve sur le côté mitoyen et quand il se trouve comme ça il ya un phénomène qui se produit c'est ce qu'on appelle la rotation la rotation c'est quoi c'est que lorsque si vous prenez cette semelle vous la centre et ici le fait de le centre et amène tout simplement une effet de rotation parce que les charges viennent verticalement et les charges viennent seulement d'un seul côté donc il ya un risque de rotation de cette semelle qui est excentré là donc pour ne pas faire une rotation sur l'axe z de la semelle il faut le redresser par une autre semelle centrée je dis bien par une autre semelle centrée il faut pas redresser deux semelles excentrées entre elles ça ne marche pas c'est pas en tout cas c'est pas bien vous n'avez pas résolu le problème donc pour résoudre le problème voici ce qu'on a fait donc cette semelle qui est excentré est redressé par une longrine de redressement donc là entre cette semelle centrée et cette semelle qui n'est pas centrée en tout cas cette semelle qui est centrée et celle ici là qui n'est pas centrée on les a juste redressé donc on a redressé la semelle qui est excentrée alors pour vous expliquer un peu le phénomène que je suis en train de vous dire tout de suite venez ici vous allez voir à ce niveau là où vous êtes en train de voir là on a deux semelles excentrées mais pourquoi on les a pas liées entre elles parce qu'on ne résout pas le problème il faut toujours toujours redresser par rapport à une semelle excentrée à une semelle centrée donc il faut jamais essayé ou bien tenter de redresser cette semelle par rapport à une autre semelle qui elle aussi est excentrée vous ne résolvez pas le problème voilà pourquoi vous voyez que toutes les semelles qui sont excentrées sont redressées par des semelles centré pour éviter le problème alors ça c'est très important à comprendre à ce niveau et notre phénomène que je vais vous expliquer rapidement alors ici nous sommes avec des semelles patins plus glacis alors patins plus glacis c'est quoi c'est à dire que c'est la hauteur quand on vous parle de la hauteur générale de la semelle c'est alors là où je suis voyez que ça c'est juste le patin plus le glacis en fait c'est cet effet là qui fait un peu pyramidal donc la hauteur totale c'est la hauteur de patins plus glacis donc c'est ce qu'on est en train de faire ici ok rapidement je vais vous expliquer encore un autre phénomène qu'on a ici et qui est important d'expliquer c'est le phénomène du libage c'est quoi c'est un ferrèche des deux semelles qui se touchent donc je vais vous expliquer vous allez voir un cas ici très concret quand vous prenez cette semelle alors je vais vous montrer plutôt la semelle qui est là bas c'est deux semelles en fait qui se touchent et comme deux semelles se touchent ici voilà comme deux semelles se touchent je vais déplacer ça comme ça pour que vous compreniez lorsque deux semelles se touchent ouais les deux semelles se touchent lorsque les deux semelles se touchent il faut en faire une seule semelle ouais ce que je veux dire il faut en faire une seule semelle et quand on en fait une seule semaine en fait il ya un phénomène qui se passe que visiblement vous ne voyez pas qu'il ya un libage parce que c'est un ferrèche qui est déjà fait et déjà coulé donc le libage c'est tout simplement le ferraillage de deux semelles qui se touchent parce qu'il ya un renforcement supplémentaire c'est un peu comme quand on est au rez des chaussées et qu'on doit sortir en porte à faux en fait quand on sort en porte à faux il ya un ferrèche en partie supérieure il ya un renforcement en partie supérieure qu'on le fait c'est la même chose ici quand deux semelles se touchent le libage c'est un renforcement de semelle au niveau du ferrèche tout simplement voilà donc c'était une courte vidéo juste pour vous expliquer que pour tous ceux qui veulent se former avec nous nous avons des équipes comme ça on forme des gens pratiquant merci beaucoup à toute l'équipe qui qui m'accompagne et tout vous tous qui nous suivez donc on va laisser juste des contacts pour des personnes qui veulent se former de venir nous rejoindre ainsi dessus donc les amis merci beaucoup on se dit au revoir et à très très bientôt ciao ciao ciao